Lors de Dieu, Seigneur, nous bénissons le nom du Seigneur pour le fait que nous soyons là pour la suite de ce programme. Le nom du Seigneur soit béni, gloire à Dieu. Enfant de Dieu, nous pouvons continuer par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, soyez tous bénis, en particulier tous ceux qui nous auraient rejoints depuis le début. C'est la grâce de Dieu qui est avec nous et elle sera avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Alléluia ! Nous allons encore un peu prier, juste pour disposer de toutes choses par rapport à la suite, par rapport donc à cette soirée et en particulier ce temps de prédication. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons gloire, nous t'exaltons. À toi, seule soit la louange et l'adoration. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce temps que tu nous accordes. Et nous prions qu'en effet, tu sois avec nous en toutes choses pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu. A toi, la gloire. Merci, Seigneur. Nous te bénissons. Alléluia. Gloire te soit rendu, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es digne, Seigneur des Rois. Tu es digne. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être béni. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être vénéré. A toi, ce soit la louange et l'adoration. Alléluia. Merci, Jésus. Enfant de Dieu, c'est pour moi un plaisir de vous retrouver ce soir en soirée prophétique de miracle. Parce que nous croyons que c'est la grâce de Dieu qui est avec nous et nous croyons que des miracles vont se produire. Ce dit en passant, on pourra remarquer que la Bible appelle miracle. C'est assez particulier. La Bible appelle miracle le fait de chasser des démons. Voilà, on remarque le chapitre 16. Lorsqu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom ils chasseront les démons. Ou encore, quand les disciples viennent se plaindre à Jésus, comme quoi des personnes qui ne les suivent pas, qui ne suivent pas le groupe, se sont mis à chasser des démons au nom de Jésus. Est-ce qu'on doit les empêcher ? Ont-ils posé la question à Jésus. Et Jésus pouvait leur dire, ne les en empêchez pas. Parce qu'il a dit, il n'y a personne. Il n'y a personne qui puisse faire un miracle en mon nom et qui puisse aussitôt après parler mal de moi. Et là, quand il parlait de miracle, il parlait de miracle dans son sens large, mais le contexte était bien précis. C'était un contexte de délivrance, de chasser les démons. Et donc, la parole de Dieu appelle le fait de chasser les démons un miracle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dans le sens, si vous voulez, enfant de Dieu, pourquoi est-ce que la Bible le prend ainsi comme un miracle ? Mais c'est dans le sens d'un fait surnaturel. De la même manière que la Bible dit, ils parleront de nouvelles langues. C'est un phénomène surnaturel. Chasser les mauvais esprits est un phénomène surnaturel. Et en effet, les personnes qui ne sont pas spirituelles n'arrivent pas à le comprendre. On ne peut pas chasser des démons dans le physique. Je veux dire, raisonner dans le physique, voir toutes choses d'un point de vue physique, et puis arriver à chasser des démons. Parce que les démons sont spirituels. Hier, déjà, je l'annonçais lorsqu'on était en discussion prophétique, et je l'annonçais aussi au niveau de l'émission à nos prophètes. Le Seigneur s'est révélé à moi par rapport à une action qu'il veut faire dans la vie de ses enfants. Et je salue vraiment cette, je peux dire, cette opportunité que le Seigneur nous accorde. Cette action est une action de délivrance. Qu'il veut faire dans la vie de ses enfants, ce ne sera pas aujourd'hui que, en tant que tel que cela va se faire, je pense, dans raisonnablement deux semaines. Donc, le vendredi, certainement le vendredi 10 février, nous aurons, par la grâce de Dieu, une soirée prophétique spéciale. Elle sera vraiment spéciale de spéciale. Parce que là, ça sera des prières, essentiellement des prières de délivrance. Il y aura beaucoup de prières de délivrance. Je me suis même posé la question, est-ce qu'on va faire l'adoration ? Certainement, si le Seigneur le permet, on le fera. Mais, waouh ! Ça va être la délivrance. Aujourd'hui, nous allons parler, justement, nous allons parler un peu de, si vous voulez, de combat spirituel. On va parler de quelques petites choses à savoir sur les mauvais esprits. Comme la Bible les appelle aussi les démons. Peut-être que j'en parlerai en première partie aujourd'hui, si le Seigneur le permet, peut-être. En seconde partie, le vendredi prochain, ça c'est le Seigneur qui en décidera. Mais une chose est sûre, dans deux semaines, nous sommes à une soirée prophétique spéciale de délivrance. Il va y avoir des manifestations dans la maison, dans les maisons des enfants de Dieu. Il va y avoir des délivrances. Cette soirée prophétique va se tenir en plein jeûne. Un jeûne collectif va être déclaré de plusieurs jours. Vraisemblablement depuis le lundi, le lundi de la même semaine, jusqu'à vendredi. Il va y avoir quelque chose de spectaculaire, il va y avoir des délivrances. Et, enfants de Dieu, on va prendre la Bible tout de suite, mais il est important, crucial, d'avoir les délivrances. Justement, j'ai dit qu'on va parler de combat spirituel, on va parler des démons. Et même si je ne veux pas parler de l'importance de la délivrance aujourd'hui, on en a un peu traité en discussion prophétique hier. Mais je voulais vous parler quand même des mauvais esprits. Quelques petites choses que nous devrions savoir par rapport à ces mauvais esprits. Donc, pour nous clarifier les choses. Enfant de Dieu, pour nous clarifier les choses. Amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles, donc. On marque le chapitre 1, à partir du verset 32 jusqu'au verset 34. La Bible dit « Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il connaissait. Parce qu'il le connaissait. Alléluia. Ce sont les débuts du ministère de Jésus-Christ. Et tel que la Bible dit, vous voyez, la Bible dit que après qu'il ait guéri la belle-mère de Pierre, après qu'il ait chassé la fièvre, et qu'automatiquement elle se soit levée pour les servir, elle qui était alitée, il n'en fallait pas plus, je le crois, parce que Capernaum, cette bourgade-là, va être agitée de ce phénomène. Et jusqu'au soir, on va lui emmener tous les malades de l'endroit, tous ceux qui étaient malades, et tous les démoniaques, ceux qui étaient possédés de mauvais esprits. Et la Bible dit que, vous le voyez comme moi, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. C'était pas des si grandes villes que ça, mais c'est quand même plusieurs centaines de personnes, vraisemblablement, devant la porte. Et je crois que c'est devant la porte de la maison de Pierre, donc à Capernaum. Et les gens vont être amassés. Pourquoi est-ce qu'ils vont se déplacer autant ? Mais c'est parce qu'ils ont vu quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Amen. Voilà, j'espère que le micro pourra me suivre correctement. Bon, on verra. Si jamais il y a quelques défauts qui persistent, on prendra quelques mesures. Essayons de continuer ainsi. Alléluia, il y a quelques interférences, mais essayons de continuer ainsi. Bien-aimé, quelque chose de surnaturel. Wow. Quelque chose de surnaturel. Voilà, quelque chose de surnaturel qui est donc à la base de ce mouvement de foule. Ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu. C'est quelque chose de surnaturel. Ok. Guérir automatiquement comme ça, chasser les mauvais esprits. Vous voyez, dans l'épisode de la belle-mère de Pierre, d'ailleurs, l'épisode est retranscrit avec quelques nuances en fonction des évangiles. Dans un évangile, il est question de ce que le Seigneur lui a imposé les mains et elle fut guérie. Et dans l'autre, de ce qu'il n'a pas seulement imposé les mains, mais en réalité, il a chassé. Autrement dit, il a imposé, mais il a aussi commandé à la fièvre de partie. Et en réalité, il a commandé à l'esprit qui était derrière cette fièvre de partie. Et là, juste après cet événement, voilà toutes ces personnes qui n'ont jamais vu cela. Mais bien aimé, est-ce que ça ne vous semble pas curieux, justement, tandis qu'on y est, est-ce que cela ne vous semble pas curieux, pardon, que dans tout l'Ancien Testament, pratiquement, on ne parle pas de démons ? Et que cette histoire de démons, disons-le comme ça, prenons-le comme ça, cette question, voilà pour mieux dire, cette question de démons, finalement, apparaît dans la Bible. Et même, certainement, dans cette trame de l'histoire de l'humanité, ça apparaît beaucoup, ça se manifeste beaucoup au temps de Jésus. Quelqu'un aura l'impression que, attends, au temps de Jésus, il n'y avait que des démons ou quoi ? Puisque, avant, quelqu'un dira, non, certainement, au temps de Jésus, il y avait des démons. Comme certains aiment le dit, ils diront, non, c'est parce que Jésus cherchait les démons ou c'est parce que Jésus parlait être des démons. Bien aimé, s'il y a eu des manifestations de démons, s'il y a eu des délivrances au temps de Jésus, et curieusement, il n'en avait pas avant, est-ce dit qu'il n'y avait pas de démons avant ? Il y avait, assurément, des démons avant. D'ailleurs, les gens que Jésus croise, ce sont des gens qui, apparemment, n'avaient pas forcément de manifestations. Avant qu'ils ne le croisent. Regardez, dans ce début de l'évangile de Marc, justement, la Bible dit, la Bible relate l'événement qui s'est passé dans la synagogue. Tandis qu'il prêchait, tandis qu'il prêchait, il n'a pas ordonné un démon. Tandis qu'il était en train de prêcher, à un moment donné, il y a un mauvais esprit dans la vie d'une personne qui a commencé à s'agiter. Et pour montrer que c'est quelque chose d'inédit, la Bible dit que tous étaient surpris. Autant de la manifestation que de l'autorité qui se dégageait de la personne de Jésus. Déjà, au niveau de sa prédication, ils étaient surpris de l'autorité qui se dégageait. C'est là où la Bible va dire qu'ils étaient surpris parce qu'ils n'enseignaient pas comme l'esquive. L'esquive enseignait doucement, doucement, doucement. Lui, Jésus, c'est avec une force et une autorité. Il se demandait mais d'où il a cette autorité ? Attends, c'est assez bizarre. Cette assurance dans ce qu'il dit, etc. Qui plus est, cela s'est traduit lorsque, dans cette assurance de la prédication, la puissance qui se dégageait de sa prédication, l'esprit qui était dans la vie d'une personne n'a pas pu résister et l'esprit a commencé à s'agiter, l'esprit a commencé à parler. Jésus va ordonner et ce homme va crier. C'est le démon qui va crier et sortir. Et tout le monde est époustouflé. Ma question, enfant de Dieu, n'y avait-il pas donc de démons auparavant, avant Jésus ? Il y en avait tellement. Quelqu'un peut dire avec moi tellement. Il y en avait tellement. Il y en avait même dans cette synagogue. Il y en avait dans toute cette ville de Capernaum ou Pierre où tous les autres étaient. Ils ne savaient même pas qu'il y avait autant de démons peut-être. Dans tous les endroits où Jésus passait, il chassait les démons. Mais il y en avait tellement. Mais comment ça se fait qu'avant cette ère de Jésus, avant ce temps de Jésus, il n'est pas tant que ça mentionné dans la Bible la question des démons alors que les démons étaient là. Bien aimé, le problème, il faut savoir une chose, c'est que les démons sont bel et bien présents mais se cachent. Une première chose que tu dois savoir sur les mauvais esprits, les démons, c'est qu'ils sont présents et qu'ils se cachent. Et que la plupart du temps, quand les gens disent qu'il n'y a pas de démons, en réalité, ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de démons. Beaucoup de gens du monde te diront qu'il n'y a pas de démons. Même beaucoup de chrétiens, certains chrétiens te diront ça n'existe pas les démons ou bien les démons ils voient quelques personnes là et ils se disent ah celle-là c'est sûr qu'elle est possédée. Bien aimé, le propre même des mauvais esprits, ce n'est pas le fait qu'il n'existe pas mais c'est le fait qu'il se dissimule pour ne pas qu'on découvre leur action, leur présence. Je répète, le propre du royaume des ténèbres, c'est de se dissimuler. Donc contrairement à ce que beaucoup pensent, lorsqu'on ne voit pas leur manifestation, même pendant longtemps, cela ne veut pas dire il y a un épisode qui m'est revenu. Je vais en parler, ça me revient comme ça. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Je dis qu'il y a un épisode qui me revient. J'étais venu en Belgique et à un moment donné donc j'ai commencé à sillonner quelques églises et là, disons que je suis arrivé dans une... Je ne connaissais pas bien le statut des églises en Belgique, la nuance entre églises pentecôtistes. En Côte d'Ivoire, on parle d'églises évangéliques d'une manière générale. Il n'y a pas tant que ça de dénomination encore entre pentecôtistes, évangéliques, protestantes, voilà. Donc, je ne le savais pas. Et participant à une réunion de prière dans une église, à une réunion de prière, à un moment donné, les gens disent ok, c'est une église protestante évangélique. Mais protestants évangéliques, du moins ici en Belgique, ils ne sont pas dans ces histoires de démons en fait. Ils sont un peu plus loin que les protestants purs mais ils ne sont pas aussi loin que les pentecôtistes. Bon, je vous laisse, je vous passe les détails. Quoi qu'il en soit, cette question de démons, ça ça n'apparaît pas. Et alors, les gens m'invitent parce qu'on était à la réunion et comme à la réunion des révélations ont commencé à sortir, j'ai donné des révélations sur les personnes et il y a quelqu'un qui, j'ai entendu après quelqu'un qui se disait mais attends, c'est qu'il a dit là, c'est vrai mais il ne connaît même pas les personnes. Ça, je parle d'une réunion parmi nos frères les protestants, c'était en majorité des européens qui étaient là, donc des belges. Bon, le pasteur dit ok, Élisée, on veut bien t'inviter, tu vas venir nous entretenir à une réunion du soir le mardi. alors je vais faire vite parce que je ne pensais pas c'est ma revenu comme ça curieusement et je vais reprendre ma prédication. Alors je viens ce mardi, je vais m'asseoir d'abord, je m'assois effectivement là, le temps qu'on m'appelle et tandis que je suis assis, il y a une soeur belge qui est à côté, une femme, donc d'un certain âge, elle n'est pas si âgée que ça, mais ce n'est pas une jeune fille non plus. elle est juste devant moi et elle commence à avoir des manifestations. Bon, écoutez, pour moi, quelqu'un a des manifestations dans l'église, ça ne me pose aucun problème. Voilà, ça ne me pose aucun problème. Elle commence à avoir des manifestations, c'est là que je me rends compte que toute l'église est agitée. Je vous passe les détails. Toute l'église, je ne comprends pas, on arrête même le service, tout ça, on arrête le service. On arrête le service, les gens se disposent, tout ça, qu'est-ce qui ne va pas, il commence à avoir des manifestations, ce sont des manifestations démoniaques qui sont là. Bon, moi, il n'y a pas de problème. Je me dis, ah, le Saint-Esprit est à l'œuvre, il n'y a pas de problème, c'est normal, on le voit souvent dans les églises, etc. Mais c'est après que je vais savoir qu'il n'y a pas de manifestation dans cette église. C'est après que je vais savoir que les gens étaient désemparés parce qu'ils disent, ils disent, après, ils disent, mais on ne reconnaît plus la sœur. On dit, mais cette sœur, on la connaît, cette sœur, on la connaît, elle est là depuis longtemps. Il n'y a jamais eu cette manifestation, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont commencé à lui parler, ils ont essayé de la ramener, on la soufflait, tout ça, essayé de la ramener à elle-même. et quelques longues minutes après, c'est après le culte, quand elle est revenue à elle-même, on lui pose toutes sortes de questions, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ça, tout ça. Je vais, bon, bref, je vous passe les détails. Après, je vais entendre que des gens vont dire, est-ce que ce n'est pas parce qu'Élisée était là qu'il y a eu ceci ? C'était, or que je ne suis pour rien. On dit, nous, on connaissait cette sœur. Elle est là depuis, elle n'a jamais eu ça. On la connaît depuis longtemps, elle est dans l'église depuis longtemps. Bien-aimé, je vous passe les détails. Mais c'est pour vous dire, c'est pour vous dire, c'est pour vous dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de manifestation quelque part qu'il n'y a pas de démon. Enfant de Dieu, Alléluia, ce n'est pas parce que il n'y a pas de manifestation quelque part qu'il n'y a pas de démon. Pourquoi ? Parce que les démons sont bel et bien là et leur propre, c'est de se dissimuler, de se cacher. Ils ne veulent pas qu'on découvre qu'ils sont là parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache plus loin que ça, parce qu'ils fatiguent les hommes. Ils ne veulent pas qu'on découvre vraiment leur existence et en plus, en réalité, ils ne veulent pas qu'on découvre vraiment leurs limites. Le propre, donc, de ces mauvais esprits, c'est d'être dans la vie des gens et de détruire à petit feu la vie des personnes. Bien-aimé, le problème, c'est que si tu ne crois pas en ces choses, si tu n'es pas sensibilisé sur ces choses, tout ce qui va t'arriver, tu vas y trouver une explication soi-disant logique, donc finalement une explication dans le physique. Je le répète, avant que Jésus n'apparaisse dans ces villes, les démons étaient là. Ce n'est pas Jésus qui a emmené les démons, mais les démons ont commencé à se manifester en présence de Jésus parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose à cause de la puissance qui se dégazait de Jésus. Ils auraient aimé encore continuer à se dissimuler dans la vie des personnes, persécuter les personnes sans qu'on trouve de solutions. En ce moment, c'est vrai qu'on va chercher toutes sortes de méthodes, de thérapie, de médicaments, etc., pour résoudre le problème. Mais ils aiment bien parce qu'ils savent que le problème ne sera pas résolu. Mais dès le moment où Jésus apparaissait avec l'onction de la gloire de Jésus, sa vie, les démons n'avaient pas d'autre choix que de trembler. On le verra un peu, ils ne pouvaient pas faire autrement, ils ne pouvaient pas tenir face à la gloire de Dieu. Donc, bien aimé, la situation la meilleure, ce n'est pas quand ils ne se manifestent pas. Parce que beaucoup se disent quand les démons se manifestent, moi je n'aime pas quand les démons se manifestent. Je n'aime pas quand il y a de l'agitation. Bien aimé, qu'est-ce que tu veux ? Qu'ils soient là paisiblement, en train de sommeiller, et s'ils sommeillaient, ils ne sommeillent pas vraiment, ils sont réellement en activité, mais ils sont là dans la vie des personnes, en train de détruire la vie des personnes sans que personne n'y trouve un remède. On essaie toutes sortes de méthodes, on n'y arrive pas. Est-ce que c'est ce qu'on souhaite ? On souhaite qu'ils se manifestent justement pour libérer les vies. En train de dire pour sortir, parce qu'ils ne se manifesteront. Quand tu vois un démon se manifester, c'est parce qu'il a un problème. Quand tu le vois dans cette manifestation du genre la personne agitée, sinon, bien aimé, autant vous dire qu'il y a pas mal de gens que vous côtoyez qui sont en fait remplis de mauvais esprits. C'est vrai qu'après, on explique cela par le caractère, on explique cela par les choses qui sont passées dans la vie des personnes. Même quand nous avons vécu des choses par le passé, si on y prend garde les traces que nous avons dans notre esprit, les souvenirs douloureux que nous n'arrivons pas à oublier, en fait, ces souvenirs sont attisés par des présences étrangères. Mais on ne sait pas. On se dit, c'est la violence de l'acte qui a fait que je suis tout blessé ou tout blessé qui fait que jusqu'à présent, je n'arrive pas à me relever, qui fait qu'après, je tombe dans la dépression, etc. Mais en réalité, je ne suis pas en train de minimiser les actes négatifs, nuisifs que certaines personnes ont pu avoir dans leur vie. Mais je suis en train de dire que avec ce tact ou après ce tact, bref, il y a un esprit qui entretient, si tu veux, la douleur. C'est un peu comme une plaie qui aurait pu se refermer, mais quelqu'un délibérément, il touche toujours, on va dire un peu comme ça, juste pour la rendre toujours une plaie béante, là, gênante, troublante, destructrice même. Et ça, c'est le rôle des mauvais esprits. Ils détruisent la vie des individus. Alors, de la même manière que notre Seigneur Jésus, devant améliorer la condition des personnes, ne pouvait pas faire sans le fait de chasser les démons, chasser les mauvais esprits, libérer la vie des personnes de ces jouges-là, c'est de cette même manière aujourd'hui encore, nous devons, nous sommes obligés de le faire. Enfant de Dieu, je le répète, ce n'est pas le fait, il y avait des scribes qui venaient prêcher, il y avait des scribes qui venaient enseigner, rien ne se passait. Ce n'est pas le fait de venir parler, rien ne se passe qui va dire que tel est de Dieu ou si quelqu'un prêche ou il y a des manifestations, automatiquement, il y a des gens qui ont des manifestations, on te taxe de faux prophètes parce qu'il y a des manifestations. Alors les mêmes personnes qui nous taxent de faux prophètes aujourd'hui, ils taxeraient certainement Jésus aussi de faux prophètes. Parce qu'avec Jésus, ça allait vite et ça allait fort. Ça allait fort. On pourra peut-être prendre un exemple, mais avec le Seigneur Jésus, c'était costaud. lui-même chassait les démons, il a envoyé ses disciples, il les a envoyés deux par deux pour aller chasser les démons. Et quand ils sont revenus, ils ont dit, ça les a frappés, entendant, les démons nous étaient soumis. Mais ces démons étaient là, vivaient paisiblement je peux dire dans la vie des personnes sans que personne ne vienne les troubler. Donc tu dois savoir une première chose, enfant de Dieu, c'est que c'est toi qui dois comprendre comment ces choses fonctionnent, c'est toi qui dois te rendre compte de leur existence, c'est toi qui dois te discerner parce qu'eux, ils vont tout faire pour ne pas se montrer. Et lorsque les gens s'évertuent à croire qu'ils ne sont pas là, ils sont tellement là qu'ils ont tout envoûté, que tout le monde pense qu'ils ne sont pas là. Parce que je le répète, c'est lorsque tout est bien accompli pour eux que personne ne se rende compte qu'ils sont là. Quand des gens argumentent en disant oh les démons, vous exagérez sur les démons, etc. Il y a de fortes chances qu'ils soient sûrs ces personnes même qui parlent de cette manière. Pourquoi ? Parce que si tu pousses tout un peuple à ne jamais chasser les démons, en ce moment-là, je ne sais pas si tu fais les choses à l'image de Jésus, si tu pousses le peuple à être à l'image de Jésus. Je ne sais pas si tu estimes que ce que Jésus faisait était de trop. Je ne sais pas si quelqu'un prétend détenir plus la vérité que le Seigneur Jésus et même les apôtres. Ils chassaient les démons. Et je peux dire même que je crois fondamentalement qu'il y a certainement plus de démons sur cette terre actuellement même qu'au temps de Jésus. Parce que, pourquoi je le dis ainsi ? Parce que, ce qui fait que les démons arrivent, si vous voulez, à se répandre, c'est le péché. À se multiplier dans le monde, c'est le péché. À rester dans une vie, quand quelqu'un prend la décision, il a par exemple des pensées négatives, mais il prend la décision de se réfréner, quelque part, il combat l'activité de ce démon qui lui donne cette mauvaise pensée. Il fut une époque où l'humanité était un peu plus morale qu'aujourd'hui. Ce qui veut dire que, oui, je suis en train de vous expliquer quelque chose. Vous voyez, il y a des peuples, il y a des cultures de par le monde, il y en a pléthore. Mais vous allez malgré tout voir que, dans ces cultures qui n'honoraient pas forcément Dieu, je veux dire qui ne connaissaient pas vraiment le vrai Dieu, il y a malgré tout une sorte de morale qui fait que la société vit de manière équilibrée et qu'il y a des déviations qu'on ne constate pas. Et pourtant, ces gens ne connaissent pas Dieu. Mais qu'est-ce qui faisait que, par exemple, ces démons, oui, ces démons de pédophilie, d'homosexualité, etc., pourquoi ces démons ne se manifestaient pas ? Les démons, ce sont les mêmes qui sont là aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tous ces démons dans ces sociétés antiques parfois n'arrivaient pas à percer ? Mais c'est à cause, déjà, de ce qu'on appelle une morale ou bien le fait de réfréner ce qu'on discerne comme étant mauvais, malsain. Et de toute époque, les gens arrivaient à faire cela sans même connaître Dieu parce que Dieu a placé en chacun de nous une conscience qui est une dose de l'onction du Saint-Esprit. Mais dès le moment où nous faisons éclater toutes les barrières morales, le péché prolifère à vitesse grand V et par conséquent les démons passent d'une personne à l'autre et ils appellent leur ami « Ok, écoute, j'ai pu attaquer celui-là, va attaquer l'autre là-bas. Ce sont des amis. Si celui-là commence à avoir ses mauvaises pensées, il suffit qu'il lui parle. L'autre aussi va commencer à avoir les mauvaises pensées. En réalité, c'est l'esprit mauvais qui est derrière qui attise cela et ils vont aller toujours plus loin dans le péché, plus loin dans le mal. Enfant de Dieu, aujourd'hui, je suis prêt à croire qu'il y a plus de démons qui ont quitté le sous-monde pour la terre qu'il y en avait à l'époque de Jésus. Je veux croire que c'est répandu. Autrement dit, il y a beaucoup plus d'influences négatives qui s'exercent sur les individus. Je peux dire que nous sommes d'une manière générale que même à l'époque de Jésus. En d'autres termes, nous avons plus besoin de nous dégager de cette oppression satanique que même à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, plus que jamais, en particulier les chrétiens, plus que jamais, nous devrions être des experts en combat spirituel et non pas prétendre que tout est pour le mieux. Bien-aimés, tout est pour le mieux. mais quand on refuse d'attaquer ce problème, c'est normal, les démons prolifèrent, le péché prolifèrent et l'Église n'a pas de répondants pour pouvoir aller à l'encontre du monde. Vous ne vous êtes pas rendu compte que ces dernières années, ces vingt, ces trente dernières années, les choses vaines dans le monde sont accélérées. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le sel de la terre, il n'y a pas la lumière du monde là, c'est-à-dire l'Église n'est pas là. Et l'Église, pourquoi elle n'est pas là ? Parce qu'elle rentre dans des théories. Aujourd'hui, nous, au XXIe siècle, on veut faire croire qu'il n'y a plus de démons. Des chrétiens veulent faire croire qu'il n'y a plus de démons. Et je le répète, il y en a tellement. Et si tu dis qu'il n'y en a pas, il y a de fortes chances qu'ils t'ont déjà attaqué et séduit. Première chose que tu dois savoir, ils aiment la dissimulation. Lorsqu'on lit ce passage que nous avons pris tout de suite, la Bible dit clairement que Jésus ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Enfants de Dieu, il y a un passé, il y a un passé commun, il y a un passé commun entre Jésus et ce que nous appelons aujourd'hui les démons. Il y a effectivement un passé commun. Ils se connaissent. sauf qu'il se connaissait comme des amis comme des amis de longue date, on n'aurait pas dit dans certains endroits de la Bible, ils le suppliaient. Dans certains endroits, il est mis qu'ils suppliaient Jésus de ne pas les chasser. Dans certains endroits, il est mis qu'ils se prosternent. Dans d'autres endroits, on voit qu'ils tremblent. Il y a un passé commun. Bien aimé, essayons de nous résumer à ce point. À ce point, ce que je suis en train de dire, c'est que tandis que nous sommes là, il y a des entités qui ne sont pas physiques qui se baladent dans le monde, qui sont là, superposées à nous. Et nous pouvons prendre la décision de nier tout ceci en bloc. De dire, ok, on peut prendre la décision, mais c'est de la même manière que ces gens pouvaient nier si Jésus n'était pas apparu. Si Jésus n'était pas apparu, qu'on leur disait qu'il y avait des démons qui existaient, ils allaient te dire, non, démons où ça, démons quoi, vous exagérez. Mais quand Jésus est apparu, les manifestations qu'ils ont commencé à avoir se produire, ils savent que ce ne sont pas des manifestations de la personne elle-même. Je vous assure, ça me fait me rappeler cet événement dont j'ai parlé au début. Les gens savent que ce n'est pas la personne elle-même. La personne sait que ce n'est pas elle. Elle dit, ce n'est pas ce qui lui est arrivé. Elle a commencé à s'agiter. Elle était devenue incontrôlable et elle parlait « Mighty Lord ». Enfant de Dieu, il y a Jésus d'une part, il y a les démons d'autre part. Ils se connaissent. Mais, selon toute vraisemblance, ce qu'on voit, ce n'est pas que le courant ne passe pas. Mais, ils se connaissent. Et nous, quelque part, nous savons un peu plus aussi. Maintenant, peut-être que pour les gens de cette époque, ils ne savaient pas ce qui se passait. La Bible dit que les démons connaissaient Jésus. C'est parce qu'à une époque, ces esprits qui étaient esprits et qui sont toujours esprits étaient simplement des esprits des anges. ils ne sont pas physiques et ils sont là encore dans ce monde. sauf qu'à une époque, ceux-ci, je parle des démons, étaient corrects. Ils étaient des esprits corrects au service du Dieu souverain de tout l'univers. et ce Dieu-là a eu de toute éternité. La Bible dit que dès le commencement, il est un fils. Et ce fils, les anges, le connaissent très bien. Ils connaissent le fils. Ils l'ont vu. Peut-on dire, c'est tellement qu'ils lui ont parlé. et je veux dire qu'il y a réellement eu une activité au royaume des cieux où ces gens côtoyaient quelqu'un qui s'est manifesté aujourd'hui, en fait, qui s'appelle la parole, qui s'est manifesté aujourd'hui sous le nom de Jésus, Dieu sauve. Mais cette parole, le fils de Dieu, les démons le connaissent très bien. et ils savent que face à lui, ils ne peuvent rien faire. Enfant de Dieu, je veux te donner ce deuxième point. Les démons, tous les démons de cette terre, tous les mauvais esprits, premièrement, ne nie jamais l'existence de ces mauvais esprits car ils cherchent à se dissimuler. Deuxièmement, sachent que tous ces mauvais esprits ont une parfaite mémoire. Ils ont tout l'historique de ce qui s'est passé depuis ou comment est-ce qu'ils sont arrivés à là. Même nous, il y a quelques bouts qui nous manquent. Il y a quelques bouts. Jésus connaît bien l'histoire, naturellement. Eux, ils connaissent exactement bien cette histoire. À un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé dans leur esprit, mais ils ont commencé à désobéir à Dieu, le souverain. Le Seigneur est par voie de conséquence par le fait qu'ils se sont entêtés dans leur rébellion. Ils se sont retrouvés chassés du royaume et sur la terre. Ils connaissent bien l'histoire. Ils ne sont pas amnésiques et bien-aimés. Ce n'est pas parce que nous, par exemple, nous ne connaissons pas quelques bouts que nous n'allons pas nous rendre compte de cette histoire, que nous allons nier cette histoire. il y a parmi nous des gens qui sont comme des gens, mais oui, c'est comme des influences. Il y a des choses qui sont comme des influences, ce sont des esprits, ce sont des démons. Ce sont des influences, ce sont des esprits, ils ne sont pas physiques. Ils ne sont pas sains, ils ne sont pas purs. Par conséquent, ils sont malsains, nuisibles, bel et bien présents et attaquant la vie des individus. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'ils craignent terriblement la personne de Jésus. Rappelez-vous, rappelez-vous cet homme justement qui était habité de la légion de démons, c'est-à-dire un grand nombre de démons. La Bible dit qu'aussitôt que Jésus met les pieds à terre, donc de cette barque, le démon, donc cet homme possédé de la légion qui terrorise toute la contrée, à cause de lui, les gens ne passent plus par un certain chemin, ils contournent. Celui-ci, la Bible dit qu'à maintes reprises, ils ont essayé de l'enchaîner, ils cassent les chaînes avec une force avec des chaînes, ce n'est pas du coton, ce sont des chaînes, je ne sais pas si vous voyez les chaînes qu'on met autour des gens, et un homme brise les chaînes, il brise les chaînes, c'est du fer, de l'acier, il brise cela. Un individu, si quelqu'un ose passer par ce chemin, mais les gens ne passent plus là, parce qu'il va les malmener, personne ne passe plus là, quelqu'un qui vit dans les cimetières, quelqu'un qui se blesse régulièrement avec des pierres, mais la Bible dit que lorsque Jésus met son pied hors de la baque, en même temps, le démoniaque commence à courir, et la Bible dit, bien aimé, j'aime bien ce terme, on peut le voir, par exemple, en Luc le chapitre 8, Luc le chapitre 8, le verset 32, on peut lire, il y avait là, dans la montagne, Luc 8, 32, il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient et les démons supplièrent, Luc 8, 32, supplièrent, vous savez ce que c'est supplièrent, n'est-ce pas, supplièrent, je ne parle pas d'un démon, je ne parle pas de deux, je parle de milliers de démons ensemble, une véritable terreur humaine, ce monsieur, à cause des démons, les démons, supplièrent Jésus, bien aimé, on est vraiment loin du tableau des démons si forts, si forts, on est les maîtres du monde, on domine, on peut tout faire, on n'écoute pas Dieu, etc. Quand Jésus met son pied là, il le supplie, il le supplie, bien aimé, il y a, comme on le voit, une confrontation entre Jésus et les mauvais esprits d'une manière générale, mais ce qu'on comprend très vite, c'est que ces mauvais esprits ont une terreur pas possible de la personne de Jésus. Alléluia. C'est un peu comme tu es quelque part et puis il y a le patron et puis il y a le fils du patron. Autant tu as peur du patron, autant tu as peur du fils du patron. Bon, sans prendre des choses négativement, parce que le patron, de la même manière que le patron est rigoureux, son fils aussi est rigoureux et tu es au service de ces personnes. sauf que si tu ne voles pas ou tu ne fais rien dans la caisse, il n'y a pas de problème, tu n'as pas besoin d'avoir peur, mais si tu te sens coupable de quelque chose et ça a été le cas de ces mauvais esprits, ils se sont rebellés, ils ont été chassés. Quand Jésus est arrivé, ils disent attends, est-ce que c'est le moment, est-ce que le temps est déjà venu ? Tu es venu avant le temps apparemment, qu'est-ce qu'il y a ? Tu es venu pour nous troubler, tu es venu pour nous créer des problèmes encore ici, sur la terre. Ils le reconnaissaient. Mon point, le point que je veux te faire ressortir clairement, enfant de Dieu, il n'y a pas de comparaison possible entre la puissance de Jésus et la puissance d'aucun, de quelques démons sur cette terre, de quelques mauvais esprits. Il n'y a pas de comparaison possible, s'il te plaît, sache-le. Il n'y a pas de possible comparaison. Jésus est comme ça et puis les démons sont comme, non, il t'arme et il le supplie. S'il te plaît, ne nous envoie pas dans l'abîme. C'est ce que la Bible dit. Vous vous rendez compte ? Il y a quelque part dans le domaine spirituel un endroit qui s'appelle l'abîme. Et Jésus était capable de les chasser pour tous les envoyer là-bas. cet abîme, ils le connaissent. Cet abîme, apparemment, fait partie des endroits qu'ils ont connus dans le royaume des cieux. Quand je dis royaume des cieux, je ne parle pas de la beauté du royaume des cieux, mais il devait avoir un endroit qui s'appelle bien l'abîme. que certainement Dieu a prévu pour ces gens, pour toute personne peut-être qui allait recevoir un châtiment, comme c'est le cas aujourd'hui. Et il précise, s'il te plaît, ne nous chasse pas là-bas. Il le supplie. Pourquoi ? Parce que celui-ci a toute autorité et toute puissance. Il s'appelle Jésus. Enfant de Dieu, sache ceci clairement. Aucun démon de quelques maladies. Il faut que tu arrêtes de voir les choses dans le physique et laisser les démons proliférer dans ton corps, dans tes activités, dans ta famille, dans tes biens, dans tes finances, etc. Il faut que tu arrêtes de voir les choses seulement dans le physique d'une part, mais ne se demande pas de te réaliser qu'ils sont là pour trembler devant eux nullement. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que ces démons tremblent devant Jésus. C'est ainsi. Il n'y a pas de possible. La Bible même nous dit que Dieu... La Bible ne nous a jamais dit que Dieu s'est levé pour combattre Lucifer. Jamais. Jamais. La Bible ne nous a jamais dit que le Fils de Dieu s'est levé pour combattre Lucifer. Jamais. La Bible dit que Dieu a envoyé Michel. Il dit que Michel résout ce problème. parce qu'il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de... Enfant de Dieu, c'est sur la terre ici Satan en train de faire son petit malin pour dire il sait faire ceci, il peut faire ceci, il domine ceci, mais comme je le dis souvent, si tu es si puissant, pourquoi tu n'es toujours pas là-bas ? Pourquoi tu n'es toujours pas... Pourquoi est-ce que tu n'es plus dans le royaume ? Si tu es si fort, qui t'a chassé ? Et maintenant, on t'a donné une petite sphère là, en ce moment, tu dis je suis le roi, je suis fort, je suis ceci. Si tu es vraiment fort, tu es vraiment puissant, tu seras encore là-bas. Mais celui qui t'a chassé, qui t'a envoyé sur la terre, il l'a fait pour un certain temps. Mais ce temps aussi va se terminer et tu vas être enchaîné pour l'éternité. Donc, en fin de Dieu, la vérité, la vérité, toi, tu dois la connaître. Sur les mauvais esprits, tu dois connaître cela. Tu dois savoir que ce sont des trompeurs, ce sont des manipulateurs. Et c'est peut-être le troisième point, avant que je n'aille vers la fin. C'est qu'ils vont toujours faire croire qu'ils ont l'autorité, ils entendent ou ils s'évertuent à jouer sur nos consciences et sur nos mentalités et sur nos pensées pour nous faire croire qu'ils ont l'autorité. Pourquoi? Parce que s'ils n'ont pas de pouvoir par rapport à Jésus, ils savent bien que Jésus était venu lui-même, il est chassé, d'accord, mais ils savent bien que pour que Jésus agisse aujourd'hui, Jésus passera à travers des hommes, c'est-à-dire nous. S'ils n'ont pas de pouvoir face au nom de Jésus, ils n'ont pas de pouvoir face à Jésus, ils ont au moins dans leur compréhension des choses, ils savent qu'ils peuvent avoir une influence sur nous qui sommes censés exercer le pouvoir de Jésus. C'est-à-dire que s'ils réussissent à nous mettre le doute, parce que notre foi est l'élément déclencheur de la puissance de Dieu. Cette puissance qui vient pour les chasser. La puissance de Dieu ne souffre d'aucune faille. La puissance de Dieu ne s'accroît pas et ne diminue pas. La puissance de Dieu est toujours la plus glorieuse telle qu'elle a été. Il n'y a pas un Jésus de cette époque tel que je le relate et un Jésus aujourd'hui qui aurait des difficultés à chasser les démons. Non, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est notre mental. Le problème, c'est ce qui se passe dans notre esprit. Les démons savent que s'ils nous influencent, nous n'aurons pas la foi nécessaire pour que la puissance de Dieu se déploie au travers de nous pour les chasser. Donc, voici des gens qui n'ont aucune forme d'autorité face à Jésus. Ils n'ont aucune forme de puissance face à Jésus. Mais, par la manipulation, ils influencent les pensées des chrétiens, même des chrétiens. pour ne pas que les chrétiens se réalisent pleinement ceci et ainsi, on est dans une forme de confrontation. Nous, les chrétiens, au nom de Jésus, attends, les esprits mauvais sont devenus fatigués, les sociés sont devenus fatigués, au nom de Jésus. En forme de Dieu, les sociés peuvent te fatiguer ? Je vais poser une question à quelqu'un. Les démons peuvent te fatiguer ? Mais attends, où est Jésus dans tout ça ? Il faut qu'on se pose la question. Si réellement tu es le reflet de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, aucun démon ne peut venir dit qu'il va venir te fatiguer. Aucun, 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 aucun enfant de Dieu. Mais je le dis, tout, malheureusement, tout se passe là. Tout se passe à notre niveau. C'est ce qui se passe à notre niveau, le problème. C'est pourquoi la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra allé. Ça se passe là. Le fait de se réaliser un certain nombre de choses. Qu'en réalité, il faut que j'arrête d'aller dans la mentalité de faire jouer égal avec ces gens-là. Parce qu'ils veulent me faire croire qu'ils ont l'autorité. Certes, ils peuvent avoir une autorité sur tous ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Mais moi, j'ai Jésus dans ma vie. Et tu ne cèdes pas à leur manipulation. Ce sont des menteurs. Aujourd'hui, les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons rentrer dans une vie victorieuse. On doit rentrer. On ne doit plus entendre non, j'ai telle maladie. Dis avec moi, les maladies sont vaincues au nom de Jésus. les maladies. On va prier pour ça tout de suite. Mais ce dont je suis en train de parler, c'est de la manipulation de Satan. Je vous dis, on se réalise des choses. Dès le moment où tu réalises quelque chose, ta vie peut basculer. À une époque, moi, c'est chose curieuse. J'explique un peu. Dans ma vie, en tant que jeune homme, etc., bon, je pouvais tomber malade, etc. Et bref, il y avait toujours des médicaments. Il y avait toujours des médicaments parce que mon père était dans le corps médical. Donc, un, deux, trois, on te donnait des médicaments. Donc, voilà. Mais je n'étais pas si maladif que ça. Quand le Seigneur m'a appelé à le servir, je dis, waouh, ok, ça va être un bon moment, tout est facile, etc. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les quelques semaines après que j'ai commencé à servir Dieu, j'ai commencé à tomber malade. Fievre, palu, je ne sais quoi, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Il y a des trucs qui apparaissent sur ton corps, sur ta peau. Attends, c'est quoi cette histoire? Tu ne comprends pas, au moment où tu dis, ok, je vais aller bien prêcher l'évangile, au moment où tu dis, le jour d'avant, tu dois aller prêcher l'évangile, tu te sens mal dans ton corps, on dit, c'est une maladie. Non, attends, attends, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais Seigneur, il y a un problème. Attends, c'est le Dieu Tout-Puissant, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Je passe mon temps de malade. Et un jour, si vous voulez, il y a quelque chose qui s'est passé. mon pied, mon pied a frôlé, mon pied a frôlé quelque chose, un mur. Mon pied a frôlé un mur, j'ai senti une douleur, je sais que je n'ai pas heurté ce mur comme, enfin, je n'ai pas vraiment heurté, je dis frôlé, mais il a frôlé, mon pied, mon petit orteil, il a frôlé le mur, j'ai commencé à avoir une douleur, j'ai commencé à avoir une douleur au début, je dis, ça va passer. Un jour, la douleur est là, deux jours, la douleur est là, elle s'intensifie. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas frappé, ce n'est pas comme si tu entends le shooter dans quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas, mais on met les, on prend les médicaments, on met les médicaments, une semaine, une semaine, la douleur est là. J'ai dit non, c'est en ce moment que le Saint-Esprit commence à me parler et me fait comprendre que ça, c'est un esprit qui fait ça et que bon nombre de maladies que les gens ont de leur corps, les maladies que tu as, ce sont des esprits qui font ça. Ah bon? Ce sont des esprits. Donc ce que moi j'appelle maladies, ce sont des esprits, ce sont des esprits. ce jour-là, j'ai dit ok, si c'est un esprit qui vient me fatiguer pendant une semaine pour quelque chose, j'ai compris, je commande. Et ce jour-là, j'ai commandé à cet esprit. Le même jour, la douleur est partie. La douleur, après avoir commandé une trentaine de minutes, tu commandes. 30 à 45 minutes, j'ai commandé comme ça. la douleur a commencé à partir. Le même jour, jusque dans la soirée, il n'y avait plus de douleur. J'ai dit, waouh! Attends, au moment où je cherchais, j'allais commencer à dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, quel procédé, quelle thérapie. Donc dès ce jour, j'ai dit une chose, Seigneur, si cela est ainsi, ça remonte à beaucoup d'années en arrière, j'ai dit Seigneur, si cela est ainsi, je ne tomberai plus malade. si aujourd'hui, tu me fais comprendre qu'en fait, la maladie que l'on a dans notre corps et nous essayons toujours de trouver des explications, non, c'est parce que j'ai fait tel effort physique, non, c'est parce que j'ai mangé trop de ceci, non, si en fait, non, si je comprends qu'en fait, ce que nous attribuions au physique, c'est en réalité des mauvais esprits, d'une part, je ne veux pas un mauvais esprit dans ma vie pour venir administrer une maladie, je ne veux pas de mauvais esprit dans ma vie, d'autre part, je ne veux pas de maladie. Donc, je prends la décision de traiter cela et depuis le jour où j'ai pris cette décision, ça fait des années, bien aimé, je n'ai plus de maladie, ce n'est même pas plus de dix ans, plus de dix ans, parce que j'ai vu clair dans le jeu du diable, c'est vrai, il a essayé, après il a essayé, quand je me suis réalisé cela, il a essayé de venir encore donner des maladies, je lui ai dit, ah bon, ça n'est pas dit qu'il faut rester des bras croisés, je lui ai dit, ah bon, tu sens quelque chose qui veut se passer dans ton corps, mais non, tu dis non, je ne me laisse pas faire parce que je connais la vérité, la vérité, c'est que ce mal-là, en fait, c'est un esprit qui est derrière, je ne vais pas m'attarder sur le mal, je vais te parler à toi, esprit qui est derrière, et je vais te parler au nom de Jésus jusqu'à ce que tu comprennes et que tu quittes là, parce que je ne vais pas céder à ton jeu, et je vous assure, c'est même cette santé qui me permet d'avoir beaucoup d'activité, de faire pas mal de choses, tout le temps je suis en activité par la grâce de Dieu, et tout le temps je suis debout aussi, il y a une chose qui m'a permis de comprendre, j'ai dit Jésus vit en moi, d'accord, mais Jésus ne tombait pas malade, mais si Jésus vit en moi, la toute puissance de Jésus vit en moi, pourquoi devrais-je être malade ? Ce que je vois dans la Bible, c'est que Jésus lui-même était fatigué, et quand il était fatigué, il dormait, il se reposait, alors je me dis, quand je suis fatigué, je me repose, si je sens un peu de fatigue, je me repose, et c'est tout, mais il n'est pas question qu'il y ait quelques phénomènes physiques que ce soit qui te conduisent ou spirituels qui te conduisent à la maladie, quand je parle de physique, c'est l'explication qu'on peut donner, bien aimé, je suis en train de te dire la vérité, je ne raconte pas d'histoire, depuis que je sers le Seigneur, je suis avec mon épouse avant même de connaître le Seigneur, donc on est ensemble depuis des années et des années, donc, même qu'on était dans le monde ensemble, bon bref, c'est une autre, bref, donc ce que je dis, elle est témoin, que voilà un individu, il ne tombe pas malade, alors qu'avant, tout le temps, même quand j'ai commencé à servir Dieu, tout le temps, un, deux, trois, fièvre, un, deux, trois, ceci, un, deux, trois, cela, un, deux, trois, comme ci, comme ça, et quand c'est comme ça, tu mets ça sur Dieu, tu dis, Seigneur, mais je t'essaie, pourtant je suis tout le temps malade, pourquoi, mais ce n'est pas un problème de Dieu, il faut connaître la vérité et prendre l'autorité, rentre, rentre, dont on règne, les enfants de Dieu s'amusent avec ces choses, les enfants de Dieu laissent les démons proliférer, bien aimé, connaît la vérité et prendre l'autorité, maintenant, connaît la vérité et prendre l'autorité, et ce que j'explique par rapport à la maladie, ça s'explique, ça peut, ça peut toucher plein d'autres domaines, parce que ce n'est pas seulement les maladies malheureusement que les mauvais esprits donnent aux gens, je crois que quelqu'un va rentrer dans sa saison de victoire au nom de Jésus Christ, bien aimé, il faut une mentalité de jusqu'au boutiste, si tu veux savoir comment ça fonctionne, il faut avoir une mentalité de jusqu'au boutiste, c'est-à-dire celui qui dit, tant que tu n'as pas quitté là, je n'arrête pas de te chasser, voilà, c'est aussi simple que ça, donc au début, attends, c'est quand même une confrontation, donc au début, ils vont te donner l'impression qu'ils sont là, ils tiennent le coup, etc., mais le plus que tu le fais, le plus que ça devient l'idée de les chasser, parce que ta foi, ça croit au fur et à mesure également, alléluia, je me rappelle, non, je me rappelle cet événement, j'avais commencé à servir le Seigneur depuis quelques mois, enfin, oui, quelques semaines même, et tous zélés là, enfin, je m'étais converti il n'y a pas longtemps déjà, après ça, le Seigneur m'appelle à le servir, tous zélés là, je dis, ok, je peux chasser les démons partout, etc., pas de problème, je suis, mais ma foi était encore frère, alors, il y a mon petit frère qui tombe malade, qui est à la maison, et d'abord, il y a un événement, juste avant ça, il y a quelqu'un que je rencontre qui est souffrant, il était musulman, je lui ai dit, je lui ai prouvé que Jésus-Christ est fort, je lui ai prouvé que Jésus-Christ est fort, je lui ai prouvé que Jésus-Christ est fort, c'était sur un lieu professionnel, j'étais en stage, c'est en stage, je lui ai dit, non, j'ai prouvé à ce monsieur-là que Jésus-Christ est Seigneur, il est malade, ok, je vais prier pour lui, tout ça, il ne se sentait pas bien, je commence à prier, il avait de la fièvre, je commence à prier, et effectivement, tandis que je prie, je prie, je prie, un temps de pause, un temps de midi, tandis que je prie, je sens bien, et lui-même il sent, la fièvre baisse, bien aimé, la fièvre baisse, ça baisse jusqu'à, on continue à prier, on prie, on prie, on prie, je prie pour ce monsieur, ça baisse, au moment où tu dis, ah, ça, c'est sûr que ça va, il est guéri, ça remonte, ah, jusqu'à la fin, ça a remonté, ça n'a pas bougé, le monsieur était en piteux état, et moi aussi, j'étais quelque part en piteux état, parce que, j'ai dit, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché, Jésus, ton nom n'est pas si puissant, qu'est-ce qui se passe, soit, donc j'étais tout triste en entrant à la maison, deux jours après, c'est mon petit frère à la maison, qui tombe malade, j'ai dit, ok, voilà une opportunité encore, certainement que je vais me rattraper, je prie pour lui, vous voyez, le Seigneur permet tout ça pour qu'on fasse nos armes, je prie pour lui, un phénomène un peu plus similaire, un peu similaire à ce que j'ai vécu, il y avait deux jours, je prie, ça semble aller, mais là, il y a quelque chose de terrible qui arrive, c'est que, je sens, moi-même qui prie pour mon petit frère, je sens, maintenant, une sorte de chaleur, mais ce n'est pas une bonne chaleur, quand je prie pour lui, je sens une sorte de fièvre, la fièvre qu'il a, je sens une sorte de fièvre, moi-même me gagner, et jusqu'à ce que je finisse de prier, j'avais moi-même la fièvre, je suis tombé malade, j'ai dit, mais ce n'est pas possible, je suis tombé malade, et j'étais énervé, je dis, attends, attends, donc cette histoire de démons, on va arrêter, on va arrêter de chasser les démons, ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas, mais le Seigneur a permis tout ça, pour me faire comprendre quelque chose, j'ai compris ce qu'on appelle, les démons qui attaquent, j'ai compris ce qu'on appelle, le transfert des démons, j'ai compris que les mauvais esprits, ce sont des influences réelles, certes, quelques temps après, paf, c'était au début, c'était avant que, cette vérité de, de prendre l'autorité sur eux, donc c'était mes premières armes ça, bien aimé, je ne suis pas en train de te dire, que ce combat est forcément facile, au début en tout cas, donc le Seigneur permettait, que je fasse mes armes, ça a été déplaisant au début, tu te dis, je vais avoir la victoire facilement, je vais avoir la victoire facilement, ce n'est pas ce qui arrive, mais, il faut être un jusqu'au boutiste, c'est-à-dire, qu'il ne faut pas, se laisser être impressionné, c'est là où tu vois, vraiment, qu'il joue sur le mental, parce qu'au moment où, tu as l'impression que tu as gagné, paf, il revient en force, pour te déstabiliser, dans ton esprit, à un moment donné, tu arrêtes, tu dis non, ce n'est pas la peine, non, enfant de Dieu, je veux dire à une personne ce soir, les démons, sont vraiment, sous l'autorité de Dieu, mais ils jouent sur ton mental, il faut que tu sois un jusqu'au boutiste, il faut que ta foi, soit une foi ainsi, c'est ça la foi, il faut que tu rentres dans cette dimension, à partir de là, ils vont tous fuir, les sorciers, les esprits de ceux-ci, ils vont tous fuir, tous, bien-aimés, pour terminer, ou peut-être que, il y a des points que, si le Seigneur le permet, peut-être que c'est la semaine prochaine que je vais aborder, je pense que je vais aborder, c'est la semaine prochaine, alléluia, sinon on ne va pas, on ne va pas, en finir maintenant, et c'est tout un, c'est un autre volet, mais ce sera bon qu'on en reparle, parce que, ça explique pourquoi est-ce que nous n'avons pas la victoire sur eux également, alors qu'en principe nous l'avons, mais pourquoi dans la pratique, est-ce qu'ils semblent nous résister, on va en parler, alléluia, j'entends de voir rapidement s'il faut que j'en parle en deux minutes, malgré tout, si ça vaut la peine de faire une prédication la semaine prochaine pour ça, c'est tellement que la semaine prochaine le Seigneur va donner un autre thème, enfant de Dieu, il faut comprendre que, un muscle, on comprend ceci simplement, et je vais passer aux prières, un muscle, qui ne travaille pas, est un muscle qui s'atrophie, celui qui ne s'est jamais exercé à soulever quelque chose, ne te dit pas que, quand tu vas venir, la première fois comme ça, tu vas arriver si facilement, si c'est quelque chose qui est difficile, regardez, au piano par exemple, je ne sais pas l'exemple parfait de ce que je vais dire, parce que malheureusement je n'ai pas le temps, pour faire cela, mais au piano par exemple, si vous voulez, les pianistes s'entraînent, ou jouent pendant des heures, on peut dire, ils s'exercent pendant des heures, juste pour pouvoir jouer correctement, un jour où ils sont en public, il faut comprendre, si tu ne t'exerces pas, si tu n'as pas l'habitude de faire quelque chose, au moment où tu en auras vraiment besoin, tu ne pourras pas le faire, je suis en train de vous parler du combat spirituel, beaucoup de personnes ne s'exercent jamais, ou ne font pas régulièrement le combat spirituel, et ils attendent, quand ils ont des difficultés, pour exercer le combat spirituel, et ils s'étonnent que ça ne marche jamais, le combat spirituel n'est pas une histoire de ponctualité, ce n'est pas une histoire ponctuelle, ce n'est pas, ok, quand j'aurai des problèmes, en ce moment je vais prendre l'autorité sur les mauvais esprits, si tu n'as pas l'habitude de prendre l'autorité sur les mauvais esprits, tu ne réussiras pas au moment où il faudra le prendre, parce que tu es dans le besoin, en tant que tel, un besoin est déclaré, que ce soit notre propre vie ou dans la vie d'une autre personne, ça c'est l'un des secrets du combat spirituel, et la victoire sur les démons, la victoire sur les démons si vous voulez, c'est chaque jour, c'est pas un jour comme ça, ok, il y a un problème, donc je vais rassembler toute ma foi, et je vais les chasser, généralement ça ne marche pas du tout, parce que, je l'explique, c'est comme un muscle qui n'a pas appris à travailler, et qui pense que face au poids lourd, la première fois comme ça, il va réussir aussi facilement, même si tu devais réussir, tu vas tâtonner, parce que tu ne t'es pas exercé, même si tu dois réussir, tu vas peut-être réussir, mais moins bien que si tu t'étais exercé, il y a plus de facilité, lorsqu'on s'exerce à faire quelque chose, pour réaliser ce qu'on veut, que lorsqu'on ne le fait pas, généralement, l'exercice nous met déjà à cet niveau minimal, tandis que quand on ne s'exerce pas, on est très bas, le temps que tu quittes du bas où tu es, pour arriver au niveau minimal, et arriver au niveau requis, pour faire ce que tu veux faire, cela prend du temps, parfois on se décourage, par contre, celui qui s'exerce est déjà à ce niveau, en un quart de tour, il a la réactivité pour agir, c'est ce pourquoi vous voyez des gens, ils chassent des démons avec facilité, quand ils sont en train de prier pour des personnes, parce qu'en réalité, ce n'est pas quand ils sont devant ces gens seulement, qu'ils prient pour combattre spirituellement, mais ils prient pour combattre spirituellement, toujours dans leur vie, les démons sont chassés, les démons les connaissent, les démons savent que ce qui sort de la bouche de cette personne, c'est comme du feu, quand il le fait une fois, paf, le démon part, mais les gens qui ne veulent jamais prier, pour combattre spirituellement, et qui s'attendent à avoir un gros problème, et bien justement, c'est un gros problème, et généralement tu n'y arrives pas, après quoi, tu relativises, tu dis le combat spirituel, n'est peut-être plus de notre époque, ou voilà, je suis en train de vous expliquer, que les démons peuvent être chassés, et les démons doivent être chassés, tu dois chasser les démons, mais parfois ce qui te bloque, c'est le fait que tu attends d'avoir les problèmes pour prier, pour les chasser, en dehors de ça, tu as l'impression qu'ils n'existent pas, et donc tu n'as pas besoin de les chasser, bien aimé, même quand tu ne les vois pas à l'oeuvre, ils agissent toujours contre les enfants de Dieu, toujours, 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 je peux même dire 24 heures sur 24, ils complotent contre les enfants de Dieu, non seulement ils complotent, mais quand tu ne prends aucune mesure pour les chasser, ils mettent en oeuvre, ils fignolent leur affaire, ils mettent en application, le temps que la personne se rende compte, elle est attachée dans des circonstances tellement liées, qu'ils ne savent même pas comment faire pour s'en sortir, dis avec moi au nom de Jésus, je déclare ma victoire, je suis toute forme d'esprit mauvais, maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus, car au nom de Jésus, je connais dorénavant la vérité, et au nom de Jésus, je la mets en oeuvre, je la mets en oeuvre, au nom puissant de Jésus, alléluia, ce n'est pas cette soirée, donc on va faire bientôt, on n'est pas encore là, mais c'est juste l'introduction de ces choses, mais celle-ci, ça va se faire, une heure au moins de prière, une heure de prière forte, une heure, prépare-toi, je vais le dire à tout le monde, il faut se préparer par rapport à ce jour, il ne faut pas murmurer chez toi, il ne faut pas laisser passer le temps, il ne faut pas avoir une autre activité pour dire, ok, je regarde Élisée, ce jour, c'est la prière, tu vas prier pendant une heure, avec moi, et tandis que tu vas prier, le Saint-Esprit va être chez toi, et il va te délivrer, comme si tu étais dans un camp de délivrance, tu étais dans une séance de délivrance, comme si on t'avait imposé les mains, comme si on avait prié pour toi pendant des heures, le Saint-Esprit va te délivrer, pour que tu puisses vaquer à tes occupations de manière libre, et que les choses que tu veux faire, ou que tu entends faire puissent marcher, puissent avancer, parce que ces gens, comme je dis, ces mauvais esprits qui sont là, fatiguent, inutilement, ils fatiguent les hommes, et ils ne permettent pas aux gens d'avancer, on n'en veut plus, même si toute cette famille est bloquée, toi tu vas avancer, au nom de Jésus-Christ, parce que, ils ont peut-être bloqué tout le monde, mais toi, ils ne pourront pas te bloquer, ils ne pourront plus te bloquer, Alléluia, Shabbat, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment, et je prie, par ta grâce infinie, je prie Seigneur, des seigneurs rois des rois, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, c'est pourquoi je prie, que tu déploies, ta puissance, Jésus, au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, nous allons prier, nous allons prier, voilà, on va quand même, même si ce n'est pas cette soirée-là, on va prier pour chasser les mauvais esprits, Alléluia, après tout ce que tu as entendu, d'ailleurs, c'est une bonne introduction par rapport à ce qu'on va faire bientôt, pour que tu commences à te mettre en prière vraiment, commence à prendre autorité sur les mauvais esprits, et dire ça suffit, on ne négocie pas avec eux, on n'est pas en train de plaisanter ou quoi que ce soit, on n'a pas ce temps, Enfant de Dieu, Dieu veut que tu aies une vie victorieuse, Dieu veut que tu aies une vie victorieuse, et que tu ne sois plus sous le joug de ces choses, de ces menteurs, de ces démons, de quelque manière que ce soit, tu ne dois plus être sur leur joug, sur leur manipulation, sur leur mensonge, sur leur blocage, Dieu veut, pour toi, une vie victorieuse, et il en sera ainsi, au nom de Jésus, je ne suis pas en train de te prophétiser, ce n'est pas moi, la lune ou quoi que ce soit, je suis en train de te dire, ce que la Bible, dit, que tu dois avoir, comme autorité, comme droit, comme possibilité, ces démons, ne doivent plus, de quelque façon qu'ils ont pu venir, ne doivent plus, un temps soit peu, te bloquer, au nom de Jésus, Seigneur, je veux te bénir, et te rendre grâce, donc le démon de stérilité, il va être chassé, le démon qui influence, ta famille, qui influence tes enfants, les démons qui influencent tes enfants, ils vont être chassés, ces choses, parce qu'on est là, on trouve toutes sortes d'explications, toutes ces choses, en fait, que tu constates, ce sont des mauvais esprits, qui le font, et bien, ils seront chassés, au nom de Jésus, quand je parle de ça, les esprits, je sais qu'ils sont fâchés, mais, car cela ne tienne, ce n'est pas notre problème, Jésus, ils ne peuvent rien contre Jésus, et Jésus, a dit, qu'il va avoir des temps de délivrance, dans ce ministère, je peux dire, dans cette dynamique de réveil, il va avoir des temps de délivrance, les gens vont être délivrés, tu ne peux pas servir Dieu, on en a parlé hier, tu ne peux pas servir Dieu correctement, si ces influences s'exercent, Dieu t'avait, donc, le Seigneur, de la même manière que ce démon fuyait, ce démon tremblait, il va se manifester dans sa gloire, et dans sa puissance, les démons vont fuir, tu vas pouvoir avoir, vraiment, d'autres perspectives, des perspectives plus glorieuses, et très souvent, on ne se rend pas compte, combien de fois on est attaché, on ne sait plus ou moins, mais on ne se rend pas compte, à quel point, quand tu es libéré, c'est là que tu vois toute la différence, tu dis, mais wow, je vivais une vie qui n'était pas ma vie, enfant de Dieu, au nom de Jésus, cela va se passer ainsi, Seigneur, je veux prier pour tes enfants, connectés en ce jour, en prélide à ce moment, je prie déjà que tu opères des miracles dans la vie, en prélide à ce moment, je prie que tu agisses si puissamment, que tous tes enfants qui me suivent en ce moment soient relevés, que tous tes enfants qui me suivent en ce moment soient restaurés, Seigneur, par ta grâce et par ta puissance, que les démons lâchent paix, au nom de Jésus, que les démons fuient maintenant au nom de Jésus Christ, que les démons partent maintenant au nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, quelqu'un peut dire prie avec moi, nous allons chasser les démons, on n'a pas besoin de négocier avec eux, on va les chasser, prie, prie avec moi, au nom puissant de Jésus, au Jésus nous t'aimons, tu vas faire de grandes choses, tu vas faire de grandes choses, Alléluia, Dieu va faire de grandes choses, Notre Dieu va faire de grandes choses, merci Jésus, c'est très important, c'est très important, ce moment est très important, tout ce dont on a parlé, c'est très important, très important, ce qui influence par exemple ta fille, ce qui influence une petite fille, par exemple, qui a des retards, dans peut-être la croissance, des retards dans le parler, des retards, ce sont des mauvais esprits, beaucoup de personnes, ce qui influence les finances, ce qui font que les choses n'avancent pas, ce sont des mauvais esprits, mais tu peux crier déjà la victoire, tu peux crier déjà la victoire, parce que les chaînes sont brisées, au nom de Jésus Christ, le mensonge de tes ennemis est dévoilé, le mensonge, ce qu'ils voulaient te cacher, c'est qu'ils sont vaincus, c'est qu'ils sont limités, et ils sont vaincus au nom de Jésus, et je te le dis, ils sont vaincus au nom de Jésus, et tu rentres dans une vie, tu rentres dans une ère nouvelle de ta vie, tu rentres dans une ère nouvelle, tu rentres dans une saison nouvelle, dans cette saison de la victoire, sans partage, victoire, sans partage, tu peux bénir Dieu, tu peux bénir Dieu, parce que cela va être puissant, Alléluia, Réveil TV va se manifester de plus en plus, comme, en tout cas les directs que nous faisons, vont se manifester de plus en plus, comme, ou Réveil TV va se manifester de plus en plus, comme une télévision de puissance, d'action de puissance de Dieu à distance, ce sera ça la particularité de Réveil TV, ce n'est pas une chaîne de TV simple, où on propose des contenus aux personnes, Jésus va nous distinguer, par la manifestation de sa puissance à distance, c'était hier, si je ne me trompe, c'était hier, qu'une soeur certainement qui nous regarde en ce moment, avec qui je parlais pour la première fois, qui est de France, qui m'expliquait, comment, une de ses connaissances à elle, donc c'est une française, à qui elle a partagé le lien, cette soeur elle-même est française, sa connaissance est française, son amie, cette autre soeur chrétienne, à qui elle a partagé un lien d'une vidéo qu'on a faite à propos du baptême dans le Saint-Esprit, et cette soeur, cette toute soeur, a visionné la vidéo, en soirée, et tandis qu'elle visionnait la vidéo, elle a été baptisée du Saint-Esprit, elle s'est mise à parler en langue, et elle a eu des délivrances, là, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai dit, waouh, enfin, je ne suis pas en train de faire abstraction de ma personne, je ne suis pas en train de parler de ça par rapport à ma personne, je dis un waouh, à cause de la puissance de Dieu, et à cause de l'opportunité, combien de fois glorieuse, que Dieu nous donne, à travers des véhicules, des vidéos, mais là, ça va être une chaîne de TV, elle est déjà là, mais elle va être développée, l'opportunité qu'il donne, de ce que sa puissance se déploie, pour sauver des vies, Jésus, bien aimé, les gens vont être délivrés, les gens vont être délivrés, dans leur salon, dans leur chambre, ce n'est pas parce qu'ils vont donner, un franc ou un euro, ils vont être délivrés, de choses qui les ont fatiguées pendant des années, et leur vie seront totalement changées, et moi je dis waouh, à cause de la puissance de mon Dieu, et il va passer à travers cette chaîne, pour faire de grandes choses, je dis waouh, merci Jésus, et je dis waouh aussi pour vous, partenaires et intercessors de Réveil, car comme vous le savez, c'est par votre soutien, je ne parle pas simplement du soutien financier, mais également, et peut-être même premièrement, le soutien spirituel, le soutien moral, mais effectivement le soutien financier, et c'est par votre soutien, que ces choses sont possibles, c'est par votre soutien, que bientôt, des personnes sont impactées, aujourd'hui, une personne, j'ai changé avec une personne, donc qui est au Cameroun, on est changé comme ça par message, et cette personne me disait, elle s'est connectée à la dynamique, il n'y a pas longtemps, donc elle disait, mais Réveil TV, c'est sûr qu'elle bookait, c'est sûr qu'elle bookait, est-ce qu'on trouve Réveil TV, ou bien c'est sur internet seulement, je lui dis ok, pour le moment, c'est sur internet seulement, elle dit, ah, parce que, elle n'a pas tort, elle dit parce que, l'internet, selon ses dires, elle dit, c'est encore un luxe pour nous, c'est une sorte du Cameroun, ou du Congo, une sorte du Congo, plus exactement, Congo-Brazzaville, voilà, plus exactement, une sorte du Congo-Brazzaville, voilà, elle dit, l'internet, c'est encore un luxe pour nous, et que si vous étiez sur des bookings, donc on a parlé un peu des bookings, elle dit, l'impact serait encore plus grand, et que des vies, j'ai bien apprécié son expression, elle dit, beaucoup de vies seront sauvées, seraient sauvées, Alléluia, des personnes ont visionné, des personnes ont visionné, notre adoration prophétique d'hier, et ont été aussi bouleversées, par la puissance du Saint-Esprit, celle d'hier simplement, je ne sais pas si c'était la première fois, qu'elle visionnait, mais elles m'ont fait un retour, à travers ça, bien aimé, Dieu veut faire quelque chose, et il va le faire, cette scène sera le véhicule, de la puissance du Saint-Esprit, j'aime ça, gratuitement, naturellement, les coûts, pour faire ça, sont des coûts importants, mais si vous voulez, la personne, qui finalement reçoit, reçoit gratuitement, derrière, il y a quand même des gens, qui soutiennent, je ne dis pas non, s'il n'y a pas ça, ça ne fonctionne pas, mais bon, on ne peut pas le faire, mais, la personne qui sera dans sa maison, à regarder sa télévision, elle reçoit gratuitement, elle est délivrée, elle est guérie, elle est bénie, elle est transformée,